Wesh Namif Biancois, c'est votre gars Djoz, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on continue dans l'activité, je vous avais dit, on est de retour. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo un peu plus chill, un peu plus détente. On va en apprendre un peu plus sur moi, c'est l'occasion, c'est le bon moment. J'ai envie de vous parler, moi, de mes vrais kiffs. Parce que c'est vrai que sur cette chaîne, je vous parle beaucoup de rap, je vous parle des dernières actualités, je vous donne mon avis sur certains albums, mais on reste dans une certaine catégorie qui est le rap. La vérité, c'est que j'écoute beaucoup de rap, que ce soit FR, un peu moins US, depuis 3-4 ans, je me suis vraiment concentré sur le rap français. Parce que je trouve qu'en vrai, on s'est quand même assez développé. On a des artistes qui nous proposent du sale, en fait, tu vois. Donc, en soi, je trouve à peu près ce que j'attends de la musique, ici, en tout cas dans le rap. Et bien sûr, le rap US, je me tiens au courant des grosses sorties, mais je ne dis pas le truc, tu vois. Ceux qui me suivent depuis très longtemps, ils le savent. Ce n'est pas un truc qui est nouveau pour eux. Ça va être nouveau pour ceux qui me découvrent, peut-être. Mais moi, c'est le R'n'B, en vrai. Et là, tu vas te dire, mais pourquoi tu ne nous as jamais parlé de ça ? Pourquoi tu ne parles que de rap ? Je ne sais pas. L'évolution, elle s'est faite de façon assez étrange, finalement, avec cette musique. Moi, j'ai grandi avec le R'n'B, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup de le prénom interdit, Arkéli. Arkéli, qui était franchement, c'était une référence. Des mecs comme Joe, des mecs comme Boyz II Men, des mecs comme Usher, un peu plus tard. Enfin, j'ai grandi avec ça. Et en français, c'est vrai qu'il y avait aussi du bond à l'époque. Tu vois, j'ai grandi avec du Karine, j'ai grandi avec du... On vous dit Denze, j'avoue, Willy Denze, c'était la frappe. D'ailleurs, il a sorti un clip. Il a sorti le clip d'un de ses anciens morceaux de son premier album, qui était un classique. Franchement, si vous avez le temps d'écouter le morceau, il s'appelle Beauté. Au début, il est là et il laisse un message sur le répondeur d'une meuf. Frère, on l'a tous fait, on l'a tous fait. En tout cas, moi, je l'ai fait, j'avoue. L'autotune était sûrement là, mais il n'était pas aussi utilisé. Du coup, quand les rappeurs, ils avaient besoin de faire des mélos, ils avaient besoin d'avoir un refrain, par exemple, chanté, eh ben, ils faisaient appel à des chanteurs R&B. Et du coup, ça donne des belles combinaisons. Il y a eu des belles combinaisons comme ça. Je pense notamment aux morceaux destinés de Booba, Booba Kena Samet. Un des morceaux aussi très, très forts de Booba. Je pense aux morceaux Au bout de mes rêves, avec Très d'union. Le refrain, il est trop sale, il est trop lourd. Et en vrai, je me posais cette question de pourquoi cette musique a aussi peu évolué, en tout cas ici. Il y a plusieurs réponses, mais c'est vrai qu'ici, en plus, avec l'arrivée de l'autotune, et ce n'est même pas moi qui le dit, c'est la plupart des rappeurs, ils se sont retrouvés finalement avec une possibilité de faire eux-mêmes leur mélodie. Quoi de mieux que de faire ton truc tout seul, si tu en as la possibilité ? Quand tu repenses, par exemple, à la période, il y a 3-4 ans, 2015-2016, avec l'arrivée du streaming, avec l'arrivée de la trappe, etc. La vague rap, on se l'est tous prise, finalement. Je ne sais pas si franchement, ça pourrait intéresser les gens. Et aussi, il faut dire la vérité, aujourd'hui en tout cas, tu as un YouTuber qui fait ça à merveille. Je pense notamment à Music Feeling, Stevie de Music Feeling, qui est vraiment trop fort, qui a une culture super développée, super précise du R&B, que ce soit US ou français. Et moi, je prends du plaisir à regarder ces vidéos, parce que même moi, j'apprends des trucs, il est vraiment trop chaud. Finalement, on n'a pas réussi à faire du R&B français. C'est-à-dire que tu vois, le rap US, c'était la référence de tout le monde, c'est vrai. Les rappeurs français ont réussi à réadapter la chose dont ils s'étaient inspirés pour proposer quelque chose de particulier et propre à la France. On a notre propre identité. On n'est plus à même de dire que ce qu'on fait, c'est du rap carry. Non, ce qu'on fait vraiment, c'est propre à la France. Et carrément, aujourd'hui, en France, tu as différents types de rap. Tu as le rap de Marseille, tu as le rap de Paris, dans le rap francophone en tout cas. J'englobe aussi le rap belge, parce qu'eux aussi, ils ont une... Eux aussi, ils sont super chauds, en vrai. Moi, je kiffe toute cette vague d'Amso, Hamza, Frénétique, YJ Pablo, tout ça. Ils sont très très forts. Dans le rap, on a réussi à s'émanciper et à créer notre propre art. Dans le R&B, il n'y a peut-être jamais eu ça, tu vois. C'était vraiment calqué sur le modèle américain. Et du coup, quand ça s'est un peu calmé, parce que ça s'est calmé aussi là-bas, en tout cas, ça a évolué vers un truc un peu plus pop et tout, et bien ici, ça n'a pas suivi. Mais pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que j'ai comme la sensation qu'on est en train de vivre une période où le R&B refait surface. En vrai, ces derniers temps, quand tu écoutes les playlists des gens, c'est que des morceaux un peu dansants. Des morceaux très solaires, très souvent dans des morceaux qui vont mêler différents types de sonorités. Ça va être par exemple le cas de Dajou. Je trouve que Dajou, finalement, il peut dire qu'il fait du R&B, mais il y a aussi beaucoup d'afros qui ramènent du coup une rythmique beaucoup plus dansante qui plaît beaucoup plus à la période dans laquelle on vit aujourd'hui. Il y a eu la trappe, il y a eu la zumba, il y a eu le fait que les gens voulaient vraiment s'amuser quand ils allaient en soirée. Du coup, c'était vraiment les morceaux dansants qu'on retrouvait. Cet attrait aussi que les gens ont pour le zouk et la musique afro, mais qui n'était pas forcément accessible aux gens, je ne sais pas, ou qui n'était pas faite par des artistes qu'on voit ici. Et en vrai, des mecs comme Dajou, des mecs comme Taiki, des mecs comme Franglish, des mecs comme Jouez Douai de Filet, etc., ils ont très bien compris le truc. Je pense que c'est des mecs qui ont comme référence le R&B, mais ils se sont dit que c'était peut-être compliqué aujourd'hui de revenir avec un style comme ça et le remettre à l'ordre du jour. Pourquoi pas essayer plutôt de l'adapter avec des rythmes dansants, parce que les gens, c'est ce qu'ils aiment, mais aller sur des thématiques love, reprendre certains codes du R&B et le mixer, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus gros porte-étendard de cet art-là, au-delà de Dajou, parce que je suis d'accord sur le fait que Dajou, il est, on va dire, ouvert cette voie-là, mais en ce moment, il y a un mec, voilà, c'est Taiki. D'ailleurs, je vous ai même demandé sur Twitter, pour vous, qui c'est qui compose le paysage du R&B français ? Et franchement, je suis très content, parce qu'en vrai, tu vois, cette question que je leur ai posée il y a 2-3 ans, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'auraient répondu. Mais là, en vrai, il y a énormément de réponses. Il y a des noms qui reviennent très souvent, je pense notamment à Taiki, comme je vous ai dit, Jouet doit être filé, Franklish. Mais ça, tu vois, c'est du R&B, mais pour moi, ça reste quand même afro. Donc, je le range dans cette catégorie-là, mais c'est une autre branche. Squeezie, qui sort son album, son premier album très bientôt, j'ai eu la chance d'écouter le projet, c'est super lourd. Allez-y. Nov, bien évidemment, Nov, M. Nov, anciennement, j'ai grandi avec lui. Aujourd'hui, il a pris un virage beaucoup plus moderne, même dans son approche musicale. Il garde ses codes très R&B, mais il essaye de moderniser le truc, et je trouve qu'il le fait super bien, et c'est très très lourd. Il mérite beaucoup plus. On ne va pas se mentir, il mérite beaucoup plus. Hamza, parce qu'il faut dire la vérité, en vrai, Hamza, pour moi, quand il est arrivé, c'était du R&B. Il s'est un peu ouvert avec la drill et tout, mais c'est du R&B. Et d'ailleurs, sur le projet 140 BPM2, vous prenez le morceau Jalousie, c'est trop trop fort. C'est une drill R&B, c'est très très fort. Franchement, Hamza, peut-être moins aujourd'hui dans cette catégorie R&B, mais en tout cas, il en a fait. Bien sûr, j'allais oublier la Queen quand je vous parlais de l'ouverture. Ça s'est fait aussi avec Ayana Kamoura, bien évidemment. Je ne l'ai pas cité parce que ça n'est pas venu tout de suite, mais clairement, référence aussi dans cette ouverture musicale. Alors, peut-être que j'en aurais oublié parmi ceux qui composent aujourd'hui le paysage. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Partagez-moi ceux que vous écoutez. Vous ne me dites pas, « Ah ouais, il y a lui, il y a lui, il y a lui. » Je veux que vous me dites des mecs que vous écoutez. Comme ça, je vais voir si vraiment il y a du monde qui est consommateur de cette musique-là. Avant de finir, moi, j'ai un artiste à vous recommander qui s'appelle Jeune Saint. C'est un artiste qui vient d'Angers. Il a 19 ans. Et honnêtement, en termes de musicalité, ça faisait très longtemps... Non, je ne vais pas faire le mytho. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris une claque auditive comme ça. C'est-à-dire que le mec, c'est du R&B. Il a une maîtrise de sa voix. Il a une maîtrise des mélodies. Il a des prods. Au début, moi, je pensais que ce gars-là, il était signé et qu'il travaillait déjà avec des mecs en place. Trucs de fou. Parce que la qualité sonore de ce qu'il propose, c'est insane. J'ai pris contact avec lui. Maintenant, on est devenu pote. Et c'est trop cool. Et en vrai, le gars, il fait tous ses trucs tout seul. Et c'est juste incroyable. D'ailleurs, si il y a un manager, un producteur, un AR qui passe sur cette vidéo, je te recommande de contacter cet artiste. parce qu'en fait, le promis qu'il mettra la main dessus, il va... Bref, vous verrez par vous-même. Donc, si ça se fait, je suis un peu aussi dans la boucle. N'oubliez pas. Non, mais plus sérieusement, il mérite, je pense, que vous vous portiez dessus, que vous regardiez ses visus, ce qu'il propose, sa musique, qu'elle soit écoutée. J'en parle comme si ça faisait 550 ans. Mais non, en fait, il a sorti deux projets. Il vient de sortir un EP là qui est juste incroyable. Je vous mettrai tout ça dans la description. Et en vrai, là, c'est juste... Je vous dis, prenez le train pendant qu'il est encore à quai, tu vois. Parce que quand ça va partir, après, vous allez dire « Ah ouais, je viens de découvrir un artiste et tout. » Moi, je vous l'aurais déjà dit. Donc, voilà la mythe. J'ai comme la sensation, justement, que voilà, en ce moment, le R&B, ça revient. Les gens sont beaucoup plus ouverts. C'est vrai que, même moi, en vrai, je vais vous dire la vérité. Quand on me demande l'EP, c'est quoi ? Je dis que c'est du R&B et je vois très bien le regard des gens. Les gens, c'est directement « Ah, c'est du R&B ? Ah, ça va être quoi ? Du Chris Brown, Usher, tu vas montrer tes abdos et tout. » Non, c'est... Non, 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 en fait. Le R&B, c'est pas que ça. C'est pas que du love to love, tu vas pleurer en bas de la fenêtre de Tago et il pleut et t'es là. Non. Il y a beaucoup... C'est beaucoup plus complexe que ça. Et je vous jure que mon R&B, en tout cas, je parle de moi et même celui de Johnson, ça n'a rien à voir avec ça. Aujourd'hui, je pense que le R&B, il est dans une nouvelle mutation. Les gens sont ouverts et ils sont prêts à écouter cette nouvelle musique. Tu vois, commencez avec Johnson. Son EP, il est disponible. Écoutez, le mien arrive très bientôt. Voilà la mif ! C'était une vidéo un peu plus détente. Voilà, je voulais vous parler un peu de mes kiffs. Je pense que c'est important que vous en appreniez un plus sur moi. Mon truc, c'est le R&B. J'aime beaucoup le rap, bien sûr, mais le R&B, la soul, la musique, franchement, c'est aussi des choses qui font partie de moi et je pense que vous retrouverez toutes ces références dans ma musique. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié ce petit contenu. On se retrouve très bientôt et je vous propose pas mal de vidéos cette semaine. En attendant, prenez soin de vous. Laissez un like. Venez me suivre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram et Twitter, sur Insta surtout. Et je vous dis à très vite. C'était votre gars Joss. Prenez soin de vous c'est le next time, guys. Peace out. Ciao. Ciao.